bonjour comment allez-vous les amis bienvenue sur le quotidien de bruno regardez aujourd'hui on va poser une tringle à rideaux avec j'ai fait les morceaux regardez je vais vous montrer je veux tout le monde vous allez tout comprendre regardez un peu j'ai fait sa boute comme ça en être j'ai pris des morceaux oui de lits que j'avais j'ai pris un gros morceau de lire on va chercher des affaires des fois chez des gens on déménage hop j'ai pris un bout de lit je me suis fait des petites des petites formes comme ça oui je suis enfreigné j'ai vissé ça dessus ça j'y ai décapé voyez c'est décapé je les mets comme ça dans le coin en hauteur pour mettre ma tringle et j'essaie la affaire à décaper je vous la montre je vous montre mon décapage que je fais mécanique décapage mécanique il ya plusieurs sortes de décapage le décapage mécanique avec des outils des brosses des couteaux des racloirs il ya le décapage mécanique avec des produits chimiques vous voyez pour faire décaper agir ça rentre dedans avec les solvants et ça décolle les matières et voilà il ya des décapages mécaniques avec du sable des sablages nous on fait ça mécanique allez hop c'est bon c'est un décapage assez pratique qui coûte presque rien regardez jusqu'à fait il faut être fuité le couteau mais ça peut faire décaper des bonnes surfaces déjà attention si ça a beau dur on peut faire des belles surfaces mécaniquement avec un avec des grattoirs voyez voilà là je gratte c'est bien oui ça fait des bons boulots c'est dû être heureusement sinon ça partirait pas pareil mais là c'est comme c'est du est et bien on est tranquille je regarde un peu des chaînes aussi je vous explique j'ai regardé un peu youtube à peu près et j'ai regardé des chaînes il y en a ils ont fait depuis le mois de mai 146 mille personnes 147 mille et moi j'ai fait 5 180 personnes ça c'est pour les machins les parois c'est pour les parois ça ça c'est pour le placo c'est pour le placo et les vis comme ça placo c'est pour le placo placo plantes c'est bien mais c'est parfait pour ça mais c'est des bonnes chevilles aussi allez on continue on gratte on gratte le machin je vais essayer de les faire voyez avant de finir ma petite travailleuse après je vous fais la travailleuse voilà moi j'aurais aimé arriver à fermer mille personnes avant la fin de l'année oui mais c'est trop tard j'ai dépassé mon nom qu'ils paieront pas youtube ça m'aurait arrangé ce que même s'ils m'auraient donné des 20 30 euros par mois ça m'aurait fait un petit chiffre mais non ils veulent pas ils disent que non il faut faire mille personnes en un an oui c'est un peu bizarre ce qu'ils font c'est spécial à bref je ferai mes vidéos comme je m'en fous quand j'ai des petits trucs à faire ça peut faire plaisir aux gens et ben moi je mets mes vidéos je m'en fous mais si ça fait pas d'argent ça fait un peu de un passant de faire des vidéos je suis vidéo c'est amateur oui ça me fait plaisir ça m'amuse ça fait plaisir aux gens ça fait plaisir aussi voilà oui là on a fait cette portion et je garde bien comme ça ça me fait moins à penser et j'enlève le plus de matière le plus de blanc possible parce qu'il ya des petits ça rentre dans la fibre mais pas trop profond heureusement c'est dû être voilà oui ça ça me fait moins gratter comme ça j'essaie d'y faire le mieux possible j'ai fait ce première partie on fait celle là on finit et après je vais teinter quand j'aurai teinté je serai bon après un petit coup de patine derrière il faut monter on était perceuse et puis il est installé je vous montre aussi j'ai la petite perceuse j'ai tout avec la petite fen je vais faire dans le coin et puis je vais faire un petit coup de une petite mèche mais vous voyez au début après une plus grosse mèche c'est plus précis dans les machins voilà oui c'est bon comme ça il nettoie bien je vous parle en même temps ça vous fait de la compagnie voilà ça vous permet de faire de la compagnie un peu le genre d'avoir une émise france on a parlé des là des youtubeurs j'ai vu c'est en amazonie c'est des jeunes des nanas en amazonie allemand des trucs sympa sur les arbres tout sur leur village et tout intéressant oui regardez grâce comme ça je gratte comme ça vous voyez je gratte comme ça et après je suis tranquille là j'aurais plus que ça plus qu'à atteinté faut que je teinte un peu après faut que j'aurai à faire de la teinte un petit coup de teinte et je suis bon j'aurais sera débarrassé ça on n'aura jamais ça c'est quoi ça oui au chasse bien c'est vrai il a à la fin du côté bali me faut que je fasse attention il faut que je fasse attention alors moi je regarde un peu oui les pays d'orientaux je regarde un petit peu en amazonie ce qu'ils font j'aime bien les pays comme ça c'est joli je regarde un peu tout ça passe le temps j'aime bien des fois la nuit je regarde un peu des affaires qui font des il y en a à pakistan tout est très bien ils font des des eux décès des bons artisans avec pas grand chose avec des taux les français qui font des grosses réserves d'eau et tout c'est dingue c'est pas mal intéressant enfin de partout en espagne ils font des boulots c'est pas mal dans plein pays des fois je regarde sur internet vous voyez des des machins qu'ils parlent de plantes et tout ça m'intéresse un peu alors je regarde il parle de plantes et tout comment les les faire mieux pousser où je regardais sur les tannis qui les machines les aubergines et tout qui pose dans une petite vallée et tout regarde des trucs comme ça ça m'intéresse sont dur à faire pousser ça aubergines c'est vraiment des plaies si on n'a pas de même à la cousine mais c'est pousser comme derrière moi c'est vraiment un terrain sans rien faire je vais amener dans un pot de 40 j'ai révélé pour vous c'est à 40 dans un pot j'ai été déplanter je vais amener il m'a dit j'en ai mangé pourtant je vais aller au mois septembre et ben il a pu en manger les gros paquet pourtant elle crêne le four à lui il en a mangé plein 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 elles ont eu le temps de s'implanter vous vous rendez compte je vais vous montrer vous me voyez pas là il faut que vous me voyez ça sera mieux je pense je vais mettre comme ça vous allez me voir ça sera mieux je sais pas si vous voyez voilà eh ben les aubergines tannis qui il en a mangé et puis pareil qu'il en a mangé des gros paquets et c'est vrai que moi j'ai vu je vais donner un arbre un petit un petit plan et ben il était comme ça son puissant d'aubergines des centaines d'euros sans fumier pas de fumier on dit pour mettre pas de fumier c'est pas vrai il met pas de fumier il a un terrain il est dans les dombes et les dombes c'est terrible c'est tout et moi là je m'embête je me fais chier un peu puis j'ai rien j'arrive pas à faire une aubergines c'est le sol est trop trop pauvre j'ai ça de sol 40 des pavés dessous je peux rien faire pousser ça pousse fort même avec des grosses quantités de fumier elles ont mieux poussé dans la fosse dans ma cuve de 1000 litres je les ai mis là dedans cet été et ben j'ai eu plusieurs kilos de poivrons c'est formidable je vais essayer avec les aubergines cette année moitié aubergines moitié poivrons parce qu'on avait un peu trop de poivrons j'en ai donné à mon oncle à mon frère des gros paquets il les a mangés crues il m'a dit que c'était très bon il m'a dit que c'était bon c'est bon les a mangés crues comme ça en salade moi je peux pas bien j'ai l'impression que ça a de bonne qualité et lui il est plus tôt il peut bien y manger il en a mangé comme ça il m'a dit que c'était bon c'est vrai que c'est bon cru je crois c'est pas bon c'est un peu dur à manger et lui il est plus tôt regardez voilà on a bientôt fini on va y penser bien tous les deux les deux côtés on va bien les penser regardez ça sera bien pensé et ben on mettra un bon coup de ponceuse dessus un bon coup de teinte regardez il faudra reprendre le petit bout là c'est pas propre un bon petit bout de teinte regardez c'est pas mal on y est presque on va y arriver c'est pas évident à le boulot on va y arriver bougez pas on va bien arriver faire quand même j'y arrive toujours oui regardez c'est déjà moins sale et à la fin il y a du bon ah ben il y a du ponçage main c'est clair que là ponçage main il y en a on va faire un peu de ponçage main ça me rappellera des souvenirs regardez on va pas s'énerver j'avais un peu mal au vent j'étais un peu patraque aujourd'hui ce que j'ai pas bien dormi j'ai coupé le bois ça m'a vraiment fatigué le platane j'ai essayé quand même des j'ai pris sur moi j'ai dit il faut que j'y fasse parce que sinon j'ai vraiment sortir j'ai du boulot par sur la tête vraiment j'y fasse là j'ai encore pas mal de boulot à faire vraiment que j'avance dans mon boulot alors j'ai fait que c'est l'arrivée j'essaie d'y faire plein air douce mais sans m'énerver mais en faire un petit peu quand même tous les jours il faut que j'arrive à en faire un peu sinon on n'avancera pas regardez 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 les chiens c'est tenu les gros chiens qui tuent les loups c'est triste c'est bon c'est dommage ils défendent leur entrepouves enfin ça c'est un peu drôle c'est tout des animaux c'est des beaux chiens vraiment c'est bon c'est des jolis chiens qui sont drôles c'est bon les animaux regardez c'est pas mal comme ça on va faire un peu là regardez là c'est encore un petit peu elle va bien ce lime c'est une bonne lime j'essaie d'y faire le plus propre possible c'est comme ça c'est pas évident à faire voyez un petit peu de ponçage comme ça à main là c'est du bon de fil et là du bois debout il y avait on fait un petit peu encore beau debout bois debout là voilà on a fait un petit peu c'était j'ai pensé j'ai bien fait de fûter mon ciseaux mon couteau comme ça j'ai moins pensé ça sera peut-être pour attraper sinon si on fait du sale boulot on des fois on peut plus rattraper ce qu'on a fait dans cette professeur on aurait pu rattraper en minuterie mais on met des heures il faut mieux tout de suite y faire propre on est gagnant là j'enlève le blanc il y en a un peu j'enlève 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 sinon ça va se voir quand on va passer les voilà je gère sur youtube je regarde un peu ce qui me plaît des fois la nuit quand je peux pas dormir j'ai du mal à dormir la nuit là je regarde un peu des trucs là ce nid j'ai dormi mal mais j'ai dormi j'avais fait tout le beau hier je me suis reposé j'ai je suis tombé j'ai même pas pu me coucher je me suis couché à vivre j'ai même pas pu me déshabiller je me suis mis sur mon lit j'ai dormi comme ça sur mon lit tout à j'ai même pas l'effort de m'enlever mes habits parce que j'avais fait tout le beau 4h j'avais fait le boulot puis avant j'avais été le chercher ça m'a crevé il y en a ça ne fait rien moi ça me fatigue beaucoup voilà regardez ce que j'aime à nos corps je peux le faire l'aimer voilà voyez on y est on est bon là on est presque bon là on va faire ça c'est parti il y a un peu là du blanc il y en a faut l'enlever ça va nous obliger un peu de bois tant pis on est obligé voilà voilà ça fera moins vilain on peut faire le dos le de danser du temps qu'on y est on va faire l'intérieur après il ya le beau à faire c'est pas mal là un petit coup encore là sur le bout je me rapproche de la fin vous voyez c'est dur les étapes avant d'arriver au au truc final voilà c'est impeccable là on est presque bon on a fait tous les côtés l'autre il est pas mal je trouve là il reste encore un peu de boulot quand on y aura fait après on va les poncer c'est bien propre tous les deux après on va les nettoyer un petit un petit goût d'alcool voyez pour ça sèche plus vite la peinture la machin là un petit coup de rabot je pense aussi un petit coup de rabot si on peut et où mon petit rabot il est parti en vacances je trouve plus il était où il est là je l'ai retrouvé il faut pas je le fasse ressortir vous voyez parce qu'après ça oui aujourd'hui je n'en ai pas de faire voilà on ... 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